... Dans le cadre de la semaine culturelle qui rentre dans cet événement historique et l'inauguration de la Grande Mosquée de Strasbourg, nous avons entamé aujourd'hui la première soirée autour du dialogue interreligieux que, bien sûr, la région nous a permis d'abriter ici. Bienvenue donc dans ce lieu où siège habituellement le conseil régional. Nous allons vivre ensemble l'inauguration de la Grande Mosquée. Je crois que nous savons que le dialogue est nécessaire, pas simplement le dialogue interreligieux, et le dialogue en tant que tel est l'une des grandes richesses des civilisations. Il y avait des invités de haut renommée, à savoir le grand rabbin de Strasbourg et le président des églises protestantes, l'adjoint de l'archevêque de Strasbourg et le président des bouddhistes. C'est un projet que je considère qu'il n'appartient plus à la comité musulmane, mais qu'il appartient aujourd'hui à l'ensemble des espaces bourgeois et à l'ensemble des Alsaciens. Tout le monde peut se l'approprier à sa façon. Les musulmans se l'approprient parce que c'est un lieu qui leur rend leur part de dignité de pouvoir prier dans un lieu digne, un lieu qui leur renvoie une image positive plutôt que les lieux aménagés dans lesquels ils étaient obligés ou amenés à célébrer leur pute. Le dialogue était très amical, très important et très intéressant parce qu'il était autour du thème le dialogue interreligieux en Alsace. Nous distinguons différents types de dialogues. Le premier dialogue, celui qui devrait s'imposer à tous, c'est ce que nous appelons le dialogue de la vie. On a eu aussi la chance d'avoir l'artiste Asma Louryachi qui nous a enrichi cette soirée avec ses tableaux, travaillé autour de la mosquée de Strasbourg. A la fin de cette activité-là, un buffet offert par la région à tous les participants qui ont voulu être parmi nous pour cette activité-là. En tant qu'élu régional, il nous est apparu extrêmement important, en tout cas moi il m'est apparu très important, de pouvoir accueillir un événement particulier, un événement qui va marquer notre territoire profondément et qui va donner une légitimité, un lieu d'accroche et un symbole fort à tous les musulmans d'Alsace et à tous les musulmans de France. Alors il est vrai que nous sommes en statut concordataire en Alsace et en Moselle, ce qui nous a permis d'affirmer avec l'ensemble des autres collectivités, la ville, le Conseil Général du Barin, un accord financier fort pour aider au démarrage de ce projet. Et cette première, j'ai eu de dire, manifestation qui arrive au Conseil Régional autour de ce sujet-là, s'inscrit pour nous dans ce qui s'appelle la concorde et ce dialogue interreligieux.